Bonjour, la vidéo que je vais vous faire maintenant c'est sur les moteurs triphasés. C'est une petite réexplication que j'avais déjà donnée, mais là je vais mettre un schéma en plus. Comment câbler un moteur triphasé qui fait deux tensions ? Donc un compresseur triphasé, un moteur triphasé, pour qu'on puisse l'intégrer après dans les schémas de frigorifier. Allez, on commence ! Donc voici notre moteur, c'est un moteur triphasé, 230 volts, 400 volts. Les enroulements sont placés comme ça à l'intérieur du moteur et on n'a que les petits ronds qui dépassent au-dessus où on va devoir câbler notre moteur. Alors les enroulements ici sont toujours faits de la plus petite tension, c'est-à-dire ici 230 volts. Donc on devra faire attention à ne pas alimenter les moteurs plus que 230 volts. Donc c'est pour ça que le couplage, quand on reçoit du 230 volts, on peut se permettre d'alimenter les enroulements normalement. Ici, ça nous fait le couplage triangle, donc j'ai une phase là, une phase là, une phase là, qui alimentera mon moteur. On voit bien que si je mets une phase là, une phase là, si c'est du 230 volts, je n'ai pas de souci. L1, L2, L3 qui sera alimenté ici, ici, ici. Par contre, en 400 volts, là je devrais faire attention parce que je ne peux pas alimenter directement mes enroulements en 400 volts. Alors je vais faire un montage étoile, donc ça veut dire que L1, L2, L3 devraient être ici. Là, je mettrai les barrettes ici, donc ça c'est des barrettes qui sont fournies avec le moteur pour coupler en triangle. Ici, on s'en servira pour les mettre en étoile, donc on couple comme ça. Ici, la phase, les phases qui arrivent ici, donc qu'est-ce qui se passe ? Comme j'alimente là et là, c'est comme si je regroupais ces trois points là ensemble, c'est ce qui se passe ici. Je regroupe les trois points ici et j'alimente là, j'alimente là. Alors comme j'ai une phase ici et ici, c'est un neutre, on va dire artificiel, mais c'est un neutre. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Phase et neutre, ça me fait du 230 volts. J'alimente pas plus que 230 volts mon enroulement. C'est ce qui me permet de coupler en 400 volts. Donc on aura des moteurs 230, 400, 400, 700 et ainsi de suite. Donc 400, 700, ça sera pareil, les enroulements seront en 400 volts, pas en 700. Donc on devra faire le même genre de couplage. Donc en 700 volts, on sera comme ça et en 400 volts, on sera comme ça. Donc ici, j'ai mis un moteur qui est couplé en étoile et ici, un moteur couplé en triangle. Alors ici, j'alimente donc tri plus neutre. Donc le neutre va me servir pour la commande et le triphasé 400 volts va m'alimenter mon moteur ici. Donc j'ai toujours mes protections, protection de la commande, protection de la puissance et ainsi que mon différentiel. Alors, j'ai exactement la même chose ici. Sauf que ici, j'ai rajouté un transformateur parce que l'alimentation ici, 400 volts. Alors j'ai dû réduire pour arriver en 230 volts. C'est sur l'alimentation de chez Maplique que j'ai ça. Je n'ai pas du 230 volts en triphasé. Alors ici, c'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, autrement, ça ne fonctionnait pas en simulation. Donc ici, bon, là, j'ai employé un moteur avec marche-arrêt, comme on a déjà vu auparavant. Ce n'est pas bien compliqué. Donc ici, c'est le fameux couplage en étoile. Les barrettes qui sont rassemblées ensemble, comme je vous ai montré juste avant. Et ici, j'alimente les phases à chaque fois puisque je suis en triomphe. Donc c'est comme si j'alimentais comme ça. Donc j'ai une phase là qui revient ici. C'est la même qui est ici qui est en face. Celle-ci en face aussi et celle-ci en face aussi. Alors, on va faire la simulation maintenant. Donc je suis bien en simulation. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'enclenche mon différentiel ici. J'ai déjà essayé de ce côté-là. J'enclenche ma sécurité ici et ma sécurité ici. Donc sécurité, commande, sécurité, puissance. Là, j'ai mon interrupteur marche-arrêt. Là, j'ai mon bouton poussoir marche avec le contact de maintien de KMA. Donc quand j'appuie là, ça s'enclenche directement. Et vous voyez, le moteur se met en route. Là, il est en étoile. Alors maintenant, je vais faire le deuxième moteur. Donc ici, je ne vais pas trop loin dans l'explication. Ça ne sert à rien. On a déjà vu toute l'explication avec le thermique, par exemple, qui est ici. Qui va allumer quand lui va déclencher. Enfin, quand lui va déclencher. Lui va s'ouvrir et lui va se fermer. On peut le faire pour vous montrer. Voilà. Lui, c'est ouvert. Lui, c'est fermé. Maintenant, je remets normalement. Voilà. Et je n'ai plus qu'à réappuyer là. Alors ici, comme j'ai une alimentation 400 volts dans mon système chez Maplique, je n'ai pas le choix. Je ferme ici. Donc, je dois avoir une protection à l'entrée de mon transfo et une protection à la sortie. Ça, c'est obligatoire. Alors ici, je ferme. J'ai mon différentiel ici. Donc, c'est comme si ça venait de l'extérieur et que j'ai un transfo extérieur. On va considérer ça comme ça. Et là, j'ai mon différentiel qui est ici dans mon tableau. Donc ici, c'est à la rue. Alors ici, j'ai mon contacteur. Et ici, j'enclenche celui-ci. Donc, c'est la sécurité de ma commande. Ici, j'enclenche celui-là. Et après, je ferme mon interrupteur ici. Et j'enclenche mon moteur. Voilà. Mon moteur qui a du 230 volts, je l'ai couplé en triangle. Ça, c'est couplage étoile. Ça, c'est couplage triangle. Alors, j'ai fait ce schéma-là qui va être une élaboration, surtout cette partie-là, pour pouvoir mettre des moteurs triphasés dans mes schémas frigorifiques. Donc, je voulais rappeler ceci. Bon, voilà. J'ai fini cette vidéo. Alors, c'est le moteur triphasé pour le couplage étoile-triangle. Et quand on a des tensions qui sont comme de 230 volts à 100 volts, pour pouvoir câbler ce moteur. Bon, j'ai mis un simple marche-arrêt avec un interrupteur de marche. Mais dans les schémas frigorifiques, on verra ça autrement. Là, c'était pour vous montrer l'essai, que ça fonctionnait en triangle et en étoile. Allez, bonne journée.